Salut à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing de chez Jiber Joseph. Je vous en ai parlé la semaine dernière des bons plans et je vous avais dit que j'avais craqué. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir le colis que je viens de recevoir avec vous. Voilà, donc j'ai commandé pour 40 euros à peu près, je crois que j'ai 9 livres en tout. Donc BD et romans confondus. Donc je vous les présente tout de suite, c'est parti. Donc j'ai mon petit colis juste ici qui est bien bien lourd en vrai. Je vais commencer par défaire les trucs. La petite étiquette. Bon je vais redécouvrir mon colis en même temps que vous, ça peut être sympa. J'espère qu'il y a tout en vrai, que c'est pas trop trop abîmé. Franchement je suis grave en passion de découvrir tout ça. Allez on va commencer par ça, ça va être des petits livres de poche. Oui, alors j'ai commencé, j'ai commandé par exemple Hunter de Roy Braverman. Je sais plus comment ça se prononce. Et on est sur un thriller, c'est sorti chez Hugo Thriller en fait en grand format. Et j'ai vu en fait qu'il l'avait réédité en format poche. Donc du coup je me dis, ah putain, il faut absolument que je le prenne. En plus il était à 2 euros je crois, 2,50 euros, un truc comme ça. Donc on commence par un thriller et ça se passe, d'après la couverture, il me semble que ça se passe dans des pays nordiques. Je sais plus exactement, mais voilà. Il me semble qu'on est sur des tueurs en série, quelque chose dans ce style. Bon on va caler ça là, à côté d'Harry. Ensuite, qu'ai-je ? Ah oui, je me suis commandé une romance de Noël. J'ai pris Les Oubliés de Noël, donc de Manon Caljar. Oui ça se prononce comme ça. Donc c'est chez Hugo Poche aussi, Manon c'est bien Hugo. Et je ne pensais pas qu'il était aussi gros, mais il fait presque 600 pages. Et franchement, mais pour de l'occasion les amis, s'il vous plaît. Les romans sont neufs, je les ai payés genre 2 euros. Ils sont méga neufs. Donc je suis plus que ravie et celui-là je vais carrément me lire à Noël. Ça va être trop génial. J'ai beaucoup trop hâte. C'est un grand ça ? Ah oui, l'hôpital des sorciers de Catherine Cuenca. Ouais, je ne sais pas que c'est un grand format. Ok, c'est chez Scrineo. Alors je ne sais plus du tout le résumé. Je sais juste qu'en fait j'ai vu sorcier et je me suis dit ça a l'air trop génial. Donc voilà, on est en 1297. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais on parle de sorcier. Et je me dis que ça peut être super cool. Le livre est méga neuf. J'ai payé 5 euros. Franchement, trop ravie. En plus la couverture elle est trop mignonne et tout. Franchement, je craque. J'aime trop. Donc je suis ravie. On va en avoir dit que je suis ravie. Oui, du coup je me suis pris La Feuzeuse d'Ange de Sandrine Deston chez Hugo Poche. Donc thriller. En fait je vous en ai parlé dans un dernier redélecture comme quoi j'avais surkiffé l'art lequin. Et je me suis dit que je vais commander directement le thomas. Comme ça je vais le lire. Et je pourrais suivre un petit peu les aventures du comic-cer. de Maxime Tellier. Et je suis plus que ravie de l'avoir tout simplement. En plus il est... Encore une fois il est neuf. Alors je l'ai payé 1,90€ celui-ci. Donc on est franchement sur un rapport qualité-prix énorme. Vous imaginez même pas. Et voilà je suis contente et tout. En plus j'ai plein de thrillers dans ma pile à lire déjà. Mais on n'a jamais trop de thrillers. Donc je suis plus que contente de l'avoir. Celui-ci je vais tellement le lire cette année c'est sûr. Franchement c'est sûr. Je vous dis ça mais surtout je ne le lirai jamais. Est-ce qu'on a fini pour les romans romans ? Non. Ah oui je me suis commandé ça aussi c'est vrai. Bon lui il est un peu moins neuf. Alors je me suis commandé la suite de Romain Puertelas. Les nouvelles aventures du Fakir au pays d'Ika. Parce que j'avais eu le tome 1. J'adore Romain Puertelas. Mais je n'avais jamais lu la suite. Donc je ne sais pas exactement sur quoi peut évoluer les aventures du Fakir. Mais on verra bien. En tout cas je sais que ça peut être assez cool à suivre. Et voilà. Si c'est aussi marrant que le premier j'ai envie de vous dire tant mieux. Mais voilà. Franchement j'hésite. Je ne sais pas si ça va se passer un petit peu dans les pays nordiques. Vu la couverture très froide, glaciale et tout. Je pense que oui. Donc parfait. Parfait parfait. Là on est quoi à 5 livres ? Donc normalement il me reste des BD. C'est vrai que je l'avais commandé celui-ci. Mais je suis contente de le recevoir. Donc j'ai commandé Dry de Nin et Jarrod Shusterman. Alors on en a parlé pendant live avec... Alors c'était sur la chaîne de Matt. Et alors Matt, les greniers. Oh je ne sais plus. Matt, les livres de Matt. Un truc comme ça. Oh je ne sais plus. Je suis désolée. Je vous mettrai directement en dessous. Bref il en a parlé. Comme quoi c'était une lecture qui conseillait pour cet été. Et ben... Donc en fait je l'ai acheté neuf celui-ci. Pour le coup. Mais c'était à 9,99€. Avec le prix découverte. Donc c'est parfait. Et je vais tellement lire cet été. Je vais évincer tous les trucs que j'ai dans ma palle. Pour le lire. Parce qu'il me tente méga trop. Donc je suis ravie de l'avoir reçu. Je ne me rappelais même plus. Alors que j'ai fait ma commande dimanche soir. Et quand je filme cette vidéo, on est mercredi. Donc autant vous dire que ma mémoire est courte. Mais bref. Et pour vous expliquer un petit peu Dry. Pareil, c'est l'histoire de... Ben on est dans une période de l'histoire où en fin de compte il n'y a plus du tout d'eau. Donc c'est la sécheresse totale. Et beaucoup de personnes ont dit qu'à chaque fois que... Enfin à chaque fois. Quand les personnes lisent ce roman en fait elles sont assoiffées. Elles ont besoin de boire et tout. Et je me suis dit bon ben pourquoi pas tester. Bon pas pour le fait de boire. Mais pour le fait de voir à quel point ça peut nous changer les choses. Et voilà. Je suis super ravie. Surtout que j'avais adoré la faucheuse de cet auteur. Donc on rajoute à la pâle. Je suis contente. J'ai encore un livre. Ah c'est un livre comme ça ? Ok. Ok d'accord. Il y a des images ou pas ? Ok bizarre. J'ai bégayé. En fait j'ai commandé voilà le paquebot immobile de Philippe Curval. Et en fait j'étais voir dans la catégorie de Gilbert Joseph. Tout ce qui est roman graphique. Et il y avait celui-ci. Donc je me suis dit waouh. Cette BD elle a l'air ouf. Parce qu'en fin de compte on est sur un continent qui a été construit. Juste pour mettre des... Juste pour mettre en fait des déchets. Donc je ne sais pas si vous allez voir énormément. Mais en fin de compte toute l'île comme ça. Et ben c'est fait avec des bouteilles et tout. Ce genre de choses. Et voilà c'était vraiment... On crée un continent juste pour mettre nos déchets à l'intérieur. Donc il n'y a pas que ça bien évidemment. Mais ça m'intriguait énormément. Et je me suis dit mais en BD ça va être trop bien. Et je ne pensais pas que c'était en livre. Donc je suis un peu surprise. Mais ok. Ok 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 ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon. Bon écoutez à voir. Quoi qu'il arrive ça me tentait plutôt bien. Mais je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie des romans graphiques en fait. Bah quoi. Et du coup ouais je crois que bah là ce qu'il me reste c'est deux BD. Je ne sais plus quel BD j'avais commandé. Ah oui c'était des BD. Parce que c'était des 48 heures de BD. Donc enfin oui c'est ça. 48 heures de BD. Donc en gros c'est des BD à 2€. Donc je me suis commandé Sorcerine le tome 1. Un jour je serai fantasticologue. Donc de Sylvia Douillet et de Paola Antista. Donc c'est... Ah mais Paola Antista c'est la personne qui a fait des BD. L'il oublié que je vous ai présenté dans ma vidéo. Les graphiques qui sont de la littérature. Et j'avais beaucoup aimé son... Et bah c'est des seins. Donc je suis plus que ravie. J'espère que ça va me plaire. J'ai trop hâte de l'aide m'écouvrir. Franchement je ne sais plus... Enfin je ne sais même pas de quoi ça parle Sorcerine. Je sais juste que tout le monde en parle. Et que tout le monde dit à quel point les dessins sont magnifiques. Donc j'ai mis directement dans mon panier 2€ la BD s'il vous plaît. Au prix où ça coûte de base franchement. On ne va pas se plaindre. Et enfin ma dernière BD. J'ai pris... Ah oui c'était ça. Enola et les animaux extraordinaires. Donc moi je suis grave une enfant. De Juris Chamblin et Lucille Thibautier. Je ne sais plus ce qu'il a fait Juris Chamblin. Chamblin, Chamblin. Je crois que c'est la personne qui a fait l'enfant de l'une. Mais je ne suis pas sûre. Bref. Pareil. Et bien pour 2€ c'était les 48 heures de BD. Donc du coup je me suis empressée de commander cette BD. Qui a l'air vraiment trop mignonne. J'ai hésité à prendre d'autres BD. Et puis en fin de compte je me suis dit non. Parce que du coup ça va me rajouter encore plein de sagas des BD. Autant les premières BD sont à 2€. Mais par la suite 15€ la BD. Et ça fait un petit peu mal pour une demi-heure de lecture. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est juste sublime. Et que c'est une BD qui a l'air méga mignonne. Donc voilà. Je vous en parlerai de toute façon en update lecture. Ou bien sur Instagram avant. Parce que ça a l'air de se lire genre méga gigabit. Et ils sont juste énormes les BD. Je ne suis même pas sûre que ça rentre. Oh pile poil. Ça rentre, ça rentre. Parfait. Et bien du coup on a terminé mon petit colis. Il n'y a même pas un récap de ce que j'ai acheté en vrai. C'est abusé. Bref. J'ai terminé mon colis. Je suis super contente. Je suis grave contente de mes achats. J'ai trop hâte de lire tout ça. Ils me tentent tous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez craquer sur Jiber Joseph ou pas. Avec les soldes qui sont... Pas qu'ils sont en train de... Elles ont toujours lieu à l'heure où je vous tourne les vidéos. Ça c'est sûr. Mais à l'heure où je vais vous la poster. Je pense que oui. Ça se termine le 27 juillet. Donc je pense que vous aurez l'occasion de craquer peut-être. Je vous mets tout ce qu'il y a à savoir en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire pour quel roman vous allez craquer cet été absolument. Ou bien quel roman vous tente parmi ceux que j'ai fait en achat ces derniers temps. Et voilà. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. De très bonnes lectures bien évidemment. Et on se dit à la semaine prochaine. Pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501